Hey, bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans la zone jeux de société. Alors, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous portez bien dans votre coin de pays. Alors oui, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu qui a gagné, donc le Spiel des jeux experts. C'est ce que j'en comprends pour l'année 2024. Alors, c'est le jeu qui s'appelle Daybreak en anglais. Je pense qu'il s'appelle Mission E dans la version allemande, je pense. Et je ne sais pas dans la version française comment il va se nommer. Alors, c'est un jeu de Matt Leacock et de Matteo Manepaïs. Je suis très content de vous présenter ce jeu-là. J'ai eu la chance d'y jouer deux fois avec ma conjointe Hélène. Et c'est un jeu qui, je pense, répond pas mal à plusieurs aspects. C'est un jeu que, bon, sans nécessairement vous devez le gâcher, les premières impressions, il n'est pas parfait selon moi. Il y a des lacunes, mais il y a un aspect qui est très cool. C'est un jeu où j'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Oui, parce que c'est un jeu qui est axé beaucoup sur des projets. Dans le fond, le but du jeu, c'est qu'on incarne une nation. Bon, là, je vais jouer la partie en solo. Ce n'est pas une nation en particulier. Mais dans la boîte, il y a les États-Unis, la Chine, l'Europe et le reste du monde. Donc, ce sont les quatre nations qu'on a. Et chacune des nations va commencer avec des défis sur son plateau personnel que je vais vous présenter dans la mise en place parce que c'est un épisode zéro. Et le but, c'est des défis environnementaux, je dois vous dire. Et le but, c'est de travailler en théorie ensemble pour s'assurer du bien-être de notre planète. Et on a la chance d'en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup avec différents projets. Et je pense que c'est basé pas mal sur des éléments qui existent vraiment. Alors, je trouve ça vraiment très cool. Ce n'est pas un jeu qui est facile. C'est un jeu qui est difficile. Puis, ça nous montre en même temps, je pense, toute la subtilité qu'il y a derrière le fait de protéger notre environnement. Ce n'est pas quelque chose de simple. Mais c'est quelque chose qui est très, très, très important. Alors, c'est un jeu coopératif qui a un solo. Donc, oui, on pourrait jouer avec deux plateaux. Donc, avoir deux plateaux à gérer. Mais il y a vraiment ce qu'on appelle un véritable solo. Alors, j'y vais avec un épisode zéro pour vous présenter, pour faire la mise en place du jeu. Et ensuite, je vous ferai probablement quelques épisodes pour essayer de sauver notre planète et de vous montrer toutes les subtilités. En tout cas, essayer de vous montrer toutes les subtilités qui existent dans le jeu Daybreak. Alors, allons-y. Petite intro. On y va avec la mise en place. Vous êtes dans la zone du jeu de société. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors, j'ai déjà commencé à mettre en place un petit peu le jeu Daybreak. Mais je n'ai pas encore totalement terminé. C'est la première fois que j'y joue en solo, d'ailleurs. On va découvrir cette partie en solo ensemble. Les créateurs du jeu ont quand même voulu indiquer à la fin de leur livret d'instruction que Daybreak est un jeu qui ne contient aucun matériau de plastique ou de textile qui sont dommageables. Il utilise également 100% de FSC, donc du bois qui certifie, et du papier certifié, j'imagine, donc en lien avec le recyclage. Et dans le fond, c'est un jeu, évidemment, qui touche à l'environnement. Alors, ça aurait quand même été mal placé de faire un jeu qui ne répondait pas à certaines normes environnementales. Bon, ça fait en sorte qu'il y a quand même certaines concessions à faire par rapport à ce jeu-là. Puis après ça, dans les commentaires de la vidéo, vous me direz si c'est des choses que vous, vous seriez prêts à faire en termes de concessions. Le matériel du jeu, il est assez de base. Donc, le plateau, on sent que ce n'est pas un plateau qui est excessivement solide. Les cartes sont faites dans un carton, mais on sent qu'avec le temps, ils vont finir par... Donc, si vous êtes, tu sais, oui, protégez vos cartes, mais en même temps, on brise un peu l'idée du jeu, parce que si on protège des cartes avec des protecteurs de cartes en plastique, bien, ça va un petit peu à l'encontre du jeu. Les jetons sont quand même de bonne qualité, là, puis on a quand même des jetons en bois qui ont bien de la lue, mais on ne sent pas l'énorme production par rapport à ce jeu-là, ce qui n'est quand même pas si mal en passant. Donc, on place ici le plateau qui représente la planète. Le plateau, ici, ce n'est que des pistes. Il n'y a aucune autre raison d'être de ce plateau-là. Donc, ce n'est pas parce qu'on voit la planète Terre, il ne se passera rien là-dessus. On va placer des choses tantôt sur le plateau, mais on aurait pu facilement avoir des pistes pour nous dire combien qu'on a d'arbres et combien qu'on a d'eau sur la planète. Mais, donc, on a différentes pistes. Ce sont des pistes qui représentent différents dangers qu'on a présentement sur la planète. Et on a un petit jeton pour les placer au début de la piste. Donc, ça, ici, ce sont les changements climatiques. Alors, c'est la piste des changements climatiques. Ici, on a la piste de la désertification. On a la piste, ici, du déboisement de l'Amazone. On a l'acidification des océans qui se retrouvent en bas. On a, ici, le permafrost qui se dégèle, ici. Et on a la fonte des glaciers de l'Arctique, qui est ici. Donc, ce sont des véritables pistes qui, lorsqu'on va atteindre certains niveaux au niveau de la température, vous comprenez que c'est un jeu coopératif, dont le but n'est pas d'atteindre le 2 degrés Celsius de plus par rapport aux températures de 1900, où on parle du point de non-retour. Bien, si on couvre le dernier espace, ici, avec cette augmentation de température-là, on va avoir perdu la partie. Et au fur et à mesure, le jeu est également fait en sorte pour avoir, d'un côté, toutes sortes de crises qui vont pouvoir affecter notre planète. Des crises qui sont représentées par ces cartes, ici, que je vous présenterai tantôt et qui vont nous faire mal. Et plus on va avancer sur cette piste-là, plus on va piger des cartes de crise. Et de l'autre côté, on a des cartes de projet global, qui, lorsqu'on joue en multijoueur, ce sont des cartes qui nous donnent, dans le fond, des habiletés spéciales qui vont être utilisables pour tous les membres de... tous les joueurs de la partie. Par contre, là, on joue présentement une partie en solo. Donc, et là, ici, on a le marqueur de rondes. C'est une partie qui peut se rendre jusqu'à un maximum de 6 rondes. D'ailleurs, il faut que je retrouve mon petit jeton qui marque la ronde. Et où est-ce qu'il se situe? Il est ici. Et le pire, c'est que c'est un jeton... C'est un élément qui est très important parce que c'est le jeton qui va nous amener vers la victoire. Parce que comment on réussit à gagner? Dans ce jeu-là, bien, pendant tout le long de la partie, on va générer du carbone. Donc, vous savez que l'empreinte carbone, c'est ce qui est en train de littéralement créer les gaz à effet de serre qui font augmenter la température de la planète. Alors, les jetons carbone, on va les accumuler tranquillement, pas vite, sur la piste de température. Et là, étant donné que je joue en solo ici, on ne regarde pas les trois autres sections qui sont ici sur la température. Ça, c'est pour deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs. Quand on joue en solo, à chaque fois que je vais remplir un carré, je vais mettre un petit jeton ici pour dire que la température augmente. Et ces jetons carbone-là vont être générés par, évidemment, notre plateau personnel qui correspond, dans le fond, à une nation de la planète qui a un mélange d'énergie propre et d'énergie sale avec toutes sortes également de, comment dire, d'utilisation, donc que ce soit des moyens de transport, que ce soit l'élevage qui crée du carbone, donc négatif. Et le but du jeu, ça va être de gérer tout ça, d'enlever tout ce qui est polluant pour le transformer pour quelque chose qui ne l'est pas. et tout ça en utilisant les cartes qui sont là, qui sont des cartes de projet, OK? Fait que là, le but, c'est que, dans le fond, à une des rondes, si je réussis à ne pas mettre de température, donc si je réussis à ne pas créer de carbone, de surplus de carbone, bien, c'est à ce moment-là qu'on va tourner le jeton de côté, on va faire ce qu'on appelle en anglais un drawdown. Et si je suis capable de survivre les crises à la fin, donc, de l'année, on va appeler ça des années, ou on va appeler ça des rondes, bien, je vais avoir gagné la partie, OK? Donc, on a un grand total de six rondes pour se rendre à ce niveau-là. Alors, j'ai mis ça de côté. Et là, vous avez ici, justement, vous avez mon plateau personnel qui se situe juste là. Lorsqu'on joue en solo, ici, j'ai une belle petite carte. Et cette carte-là, vous voyez, c'est écrit « Solo Game » dessus. C'est une carte qui va nous indiquer, donc, notre nation. On va dire que c'est le Canada, OK? Donc, notre nation, c'est quoi sa demande en énergie? Donc là, je prends le petit jeton de maison qui est ici, et on voit que j'ai une demande de neuf énergies présentement. Alors, à la fin de chacune des rondes, je vais devoir répondre à la demande énergétique de ma population. Sinon, on va avoir une crise dans la communauté. Donc, la communauté, prenez ça comme étant, j'appellerais ça de l'anxiété économique ou sociale où les gens ne sont pas vraiment nécessairement contents. Et ça, c'est une autre façon de perdre. Ça, on se ramasse complètement, qu'on remplit tous ces endroits-là avec ces jetons-là ici. Bien, on va avoir complètement perdu la partie parce que notre population va être beaucoup trop mécontente. On voit que je commence avec six jetons, donc, d'énergie sale. Bon, pas de l'énergie, mais c'est l'énergie qui crée de la pollution. Je n'appellerais pas ça de l'énergie sale, mais toutes sortes d'émanations énergétiques qu'on utilise dans la vie. Donc, on a six énergies. Et l'énergie sale ou l'énergie polluante, appelons ça comme ça, habituellement, on n'en rajoutera pas nécessairement pendant notre partie. Le but, ça va être justement de trouver des cartes pour les éliminer. Mais il faut toujours répondre à la demande énergétique de notre population. Parce que là, voyez-vous, j'ai six énergies polluantes, mais il m'en manque trois. Mais là, ça tombe bien parce que j'ai trois énergies vertes. Les énergies vertes, on aime ça. Alors, au Canada, on a de l'hydroélectricité qui est considérée comme une énergie propre. Alors, voyez-vous, là, je réponds à la demande. Et à la fin de la ronde, je vais racheter un jeton par demande d'énergie que je n'aurais pas répondu. Donc, comprenez-vous que pour la première ronde, on a déjà répondu à la demande d'énergie. Mais si j'enlève de l'énergie malpropre, ça va baisser mon énergie. Il va falloir que je compense avec d'autres choses. Et là, ensuite, en bas, c'est tous les types d'émissions que je dois racheter avec des jetons qui représentent thématiquement et qui vont avoir une raison d'être. Donc, je dois racheter 5 jetons d'usines. Donc, je crée, dans le fond, de la pollution à cause des multiples usines que j'ai dans ma civilisation. Donc là, je dois... En passant, voyez-vous, même les contenants qu'ils donnent avec le jeu ne sont pas des contenants de plastique. Il n'y a pas de sac de plastique non plus dans le jeu. Sauf que là, il faut que j'essaie de trouver ce que je cherche. Donc là, ça, c'est le quatrième. Attendez, je vais juste le placer. Donc ça, c'est le troisième. Quatrième. Et là, je dois placer un cinquième. Let's go, Martin. Let's go. OK. Ici, j'ai une cinquième usine. C'est écrit que je dois rajouter deux jetons d'élevage. Donc, on fait beaucoup d'élevage. Ce que j'ai trouvé assez particulier, c'est qu'il y en a juste un jeton pour les Américains. Alors, deux jetons d'élevage, trois jetons d'automobiles. Alors, je dois enlever trois jetons d'automobiles. Un, deux. Donc, on a quand même beaucoup d'automobiles. Donc, on est rendu à neuf. Et un troisième jeton d'automobiles. Sans oublier deux jetons de bâtiments. Donc, les bâtiments qui sont construits et qui ne gèrent pas nécessairement de la bonne énergie. Un jeton d'exploitation de pétrole et un jeton de déchets. Donc, vous comprenez que présentement, si je ne règle pas la situation, j'ai 14 jetons ici de pollution plus 6. Donc, je vais rajouter 20 jetons de carbone sur la piste de température. Donc, il va falloir vraiment que je travaille pour gérer ça. Et ce n'est pas terminé parce que je commence également avec des boucliers. Donc, des boucliers, ce sont des éléments que notre nation a mis en place pour essayer de gérer les crises. Donc, on a un bouclier social, un bouclier écologique et un bouclier infrastructurel. Donc, ça, ça va avoir rapport surtout avec les cartes de crise qui vont, dans le fond, mitiger un petit peu les effets négatifs dépendamment du nombre de boucliers que j'ai. Et je commence malheureusement. Donc, on est... Au Canada, on a de la difficulté politiquement présentement. Les gens ne sont pas totalement contents. Alors, on commence déjà avec une petite community in crisis. Donc, une communauté qui est en crise. OK? Alors, cette carte-là, ça, c'est vraiment juste pour la mise en place. Puis là, en dessous de ça, de l'autre côté, on a toutes les phases de jeu. OK? Ça, c'est pour la mise en place de mon plateau personnel. Mais je vais... On commence... Donc, toutes les nations commencent avec une série de cartes. Donc, on a cinq projets. C'est un jeu d'optimisation de cartes. Alors, chacune des cartes va avoir plusieurs éléments d'information dedans. Alors, on a évidemment le nom. Ça, c'est très thématique. Mais on a des actions qu'on va pouvoir faire avec cette carte-là. Comme par exemple, si je me défause d'une carte de ma main, je peux, si je veux, me rajouter... Là, on voit que c'est vert, parce que c'est transparent. Me rajouter une énergie propre par symbole qu'il y a sur les cartes. Alors, ce qui est très important dans ce jeu-là, OK, c'est que je vais placer ici les cinq cartes qui sont ici. Donc, je vais les placer en haut. Et que là, je vous dis tout de suite, c'est un jeu qui va prendre quand même pas mal de place. Ça fait que je pense que je vais même en profiter pour baisser ça un petit peu encore. Parce que je vous le dis, vous allez voir, c'est un jeu qui prend beaucoup de place en haut. Alors, j'ai mes cinq projets initiaux. Donc, ce sont des projets que ma nation a mis de l'avant. Et ensuite de ça, je vais piger des cartes à partir de cet énorme paquet de cartes-là. Et là, je vais avoir des décisions pour chacune des cartes que je vais avoir en main. Alors, est-ce que je vais les utiliser pour activer... Je peux activer en passant autant de fois que je veux pendant mon tour les cartes qui sont là dans les possibilités. Comme ceux-là, je dois défausser des cartes pour les activer. Donc, celle-là, 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 je dois défausser des cartes. Par contre, quand je n'ai plus de cartes, je ne peux plus faire les actions. Mais je vais pouvoir aussi les utiliser pour les mettre par-dessus pour remplacer les projets qui sont là. Puis quand on les remplace, dans le fond, c'est qu'on conserve les icônes qui sont là parce que les icônes vont parfois augmenter la puissance de certaines actions. C'est comme par exemple, cette action-là ici. me permet, si je défausse une carte, donc juste avec une carte, ça me permet de m'enlever une énergie polluante par symbole qui représente le symbole de l'eau ici que je vais avoir. Mais pour les symboles, faites attention parce que quand tu livres les actions, c'est quand même très clair. Le livret est assez clair, mais le livret rend le jeu beaucoup plus complexe qu'il est vraiment. C'est que chacune des piles ici sont indépendantes les unes des autres. OK? Donc, toutes les cartes que je vais mettre dans cette pile-là, les icônes vont affecter cette pile-là seulement. Cette pile-là seulement pour celle-là. Donc, il y a vraiment une réflexion par rapport à qu'est-ce que je fais avec mes cartes pour essayer d'optimiser le plus possible mes actions pour réussir à accomplir ma... bien, sauver la planète dans le fond. Et là, je suis vraiment tout seul pour la sauver. alors ça, c'est quand même quelque chose que je vais vivre avec vous parce que je n'ai jamais essayé en solo encore une fois. Et voilà. Fait que là, autre élément aussi très cool qu'il y a dans ce jeu-là, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'essayer si vous faites pause sur la vidéo pour l'essayer avec votre téléphone. Mais ça, c'est une explication, c'est un code QR qui amène vers une explication de la carte. Et non seulement elle donne une explication pour la jouabilité de la carte, mais elle va également vous donner une explication du projet dans le monde réel. Et ça, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Bon. Là, je vous dirais que ma mise en place de mon plateau personnel s'est faite. Là, ce qui reste à faire comme mise en place, c'est du plateau parce que, et là, il faut que j'aille dans mon livret d'instruction, parce que la planète a quand même un système pour contrecarrer du carbone, donc grâce aux arbres et grâce également à l'océan. Alors, lorsque je joue en solo, c'est écrit ici en bas, là, on a 2, 3, 4 joueurs. Lorsque je joue en solo, je dois mettre 6 arbres et 4 océans pour m'aider. Alors, dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est, j'ai dit 6 arbres, donc ici, j'ai des jetons qui représentent des arbres. Je les mets là juste parce que ça me tente, mais je pourrais, en passant, comme je vous ai dit, c'est vraiment juste esthétique, et je vais mettre 4 jetons d'eau parce que ça, lorsque je vais arriver à la fin de la ronde, je vais regarder combien j'ai généré de carbone pendant mon tour et dans le fond, les arbres et les eaux vont absorber certains de ces éléments carbone-là pour m'empêcher de les placer ensuite de ça sur la température. Vous comprenez qu'il y a des cartes qui vont me permettre d'en rajouter et il y a des cartes qui vont me permettre d'en enlever. Et là, les dernières choses qu'il me reste à faire, évidemment, si je reviens à ma vision plus globale, ici, j'ai mon gros paquet que j'ai déjà en passant énormément mélangé. Donc, c'est un gros paquet de projets locaux. Donc, ces projets-là, lorsqu'on joue en multijoueur, ce n'est que pour notre plateau personnel. J'ai également une liste, une quantité de projets global pour lesquels j'ai enlevé préalablement en passant plusieurs petites cartes qui ont le petit symbole qui est ici en bas. Donc, ces cartes-là ne peuvent pas être utilisées dans la partie solo. Ce qu'ils disent dans le livret d'instructions, c'est qu'on peut les laisser dans le paquet, c'est juste que si on les révèle, on les enlève. Moi, je les ai enlevées. Et ça, c'est des crises comme par exemple, ici, voyez-vous, il y en a seulement deux à enlever lorsqu'on joue en solo. Comme par exemple, le displacement. Mon jeu est en anglais. Il n'est pas encore sorti en français au Québec. Alors, displacement, c'est tout simplement le déplacement de la population. C'est une crise qui nous oblige à envoyer dans le fond les problèmes causés par le mouvement de population vers d'autres joueurs. Mais là, étant donné qu'on est en solo, on ne peut pas nécessairement jouer avec ces cartes-là. Donc, j'ai tout mélangé encore une fois les cartes de crise qui sont là. Et je vous dirais que la mise en place, elle est terminée. Donc, elle est faite pour ce qui est d'une partie en solo. En fait, tout ce qui me reste, c'est peut-être de prendre ces petits jetons-là qui sont des jetons actifs, inactifs pour les Global Project qui sont là juste pour nous aider à savoir si le projet qu'on essaie de mettre en place, il est activé ou si il n'est pas activé parce que des fois, il y a certains éléments qui vont faire en sorte qu'on va activer ou désactiver justement un projet. Mais la mise en place, elle est faite. Donc, honnêtement, il me resterait maintenant à commencer la partie. Ce n'est pas très long à mettre en place. Ça enlève un petit peu de variété parce qu'à chaque fois qu'on joue, que ce soit les États-Unis, la Chine, l'Europe, le reste du monde ou le solo, c'est toujours les quatre même premières cartes qu'on va utiliser. Il n'y a rien qui est choisi aléatoirement sur le plateau. Ce n'est pas des cartes qu'on choisit aléatoirement et qu'on met ici. C'est toujours les mêmes et il va y avoir des grosses décisions à prendre. Vous allez voir que ça peut devenir assez puzzle dans la tête comme type de réflexion. Je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne le jeu et on aura terminé cet épisode zéro, cette mise en place pour finalement commencer la partie. Vous allez voir, on va commencer ensemble tout de suite la partie en vous expliquant. On suit ce qui est inscrit là. On a une deuxième petite feuille qui nous donne toutes les icônes qu'est-ce qu'ils veulent dire sur les différentes cartes et vous avez aussi les tags, les fameux tags qu'on a sur les cartes qui peuvent nous aider. On a le pourcentage qui se retrouve dans le paquet aussi. Donc, ça peut vous aider des fois à prendre des décisions. première chose qu'on doit faire c'est racheter des cartes de crise. Les cartes de crise ici, c'est les cartes qu'on va placer à la droite du plateau et il faut toujours regarder dans le fond ce qui est inscrit à côté de l'endroit où on a placé le dernier bandeau de température. Là, il n'y en a pas donc on est à 1.2 degré et c'est écrit ici qu'on doit rajouter trois crises. Alors, ce qu'on fait c'est que je prends les trois premières cartes de crise du paquet et le premier qui s'appelle le forecast crisis c'en est un que je peux révéler immédiatement. Donc, on voit ici qu'on a des feux de forêt et c'est effectivement une problématique qui est très actuelle et ça, on va tout le temps les... on va toujours les appliquer à la fin donc de la ronde ça peut nous permettre de nous préparer. Là, on voit ici qu'on enlève un arbre par... et ça, ça se passe après qu'on ait rajouté le carbone donc on enlève un arbre par jeton de température qu'on a placé sur le plateau plus un carbone sur le recent transmission pour le prochain ronde par bandeau également. Et puis ça, ça c'est le côté imagé et là, on vous l'explique ici également donc ça peut être quelque chose de très négatif mais on peut réduire tout ça par les boucliers sociales et ça, ça nous indique qui ça touche spécifiquement donc ça touche celui qui a le moins de boucliers sociales de boucliers environnementaux en fait là, mais étant donné que je joue en solo ça va me toucher moi seulement et donc on voit ici donc si je veux mitiger tout ça il va falloir que je me mette des boucliers verts ça va m'aider donc ça je le mets ici d'ailleurs je vais tasser ça un petit peu alors je mets ça ici alors ça nous permet de nous préparer les deux autres malheureusement on les connait pas alors pour l'instant je peux pas vous dire c'est ma troisième partie je sais pas s'il y a des cartes qui vont nous permettre de les faire apparaître mais pour l'instant j'ai pas vu grand chose de ce type ça c'est add crisis card et là on part un projet global un projet global c'est que je pige deux cartes et j'en choisis une qui va devenir un projet global alors on va les regarder ensemble alors on voit ici qu'on a un loss and damage fund donc un fond pour les sinistrés dans le fond les gens qui reçoivent qui subissent des contre-coups des problèmes environnementaux alors on voit ici qu'un joueur peut défausser une carte qui est en dessous de cette carte-ci donc de cette carte de projet pour réduire les effets d'une carte de crise pour tout le monde de un pour chaque carte qui sont défaussées de cette façon-là donc ça nous permet de réduire les effets d'une crise donc les effets des crises qui vont apparaître mais il faut que je mette quand même beaucoup de cartes en dessous puis c'est écrit ici en bas c'est écrit qu'il faut que je talk to activate donc il faut que je place des cartes en dessous pour l'activer je peux mettre n'importe quel nombre de cartes qui peuvent être en dessous ici par n'importe qui et ça me permet d'activer cette carte-là alors c'est intéressant et on a ici le fossil fuel reserve declared stranded alors l'énergie fossile qui se déclare je pense qui n'ont plus de qui n'ont plus de 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 d'énergie fossile alors c'est écrit quand un joueur prend un local action donc une action locale sur son plateau personnel qui enlève de l'énergie sale ils peuvent enlever des can remove as many as they like wow mais pour activer cet écrit qu'il faut que je mette donc un tag donc une carte avec ce tag-là par joueur par n'importe qui donc là étant donné que je suis en solo donc pour que cette carte-là soit activée que je puisse utiliser son effet je dois placer donc une carte avec cette avec ce petit symbole-là ce genre de symbole de d'énergie verte dans le fond oh là c'est un choix difficile je ne l'avais jamais eu cette carte-là encore quand un player takes a local action that removes any number of dirty energy they may remove as many as they like c'est beaucoup trop fort sauf que they can remove as many as they like alors c'est là que je pourrais aller voir ici pour comprendre un petit peu comment fonctionne cette carte-là fait que je écoutez je pense qu'elle est trop forte pour que je la laisse de côté bon alors voyez-vous je veux juste vous dire je suis allé voir sur internet j'ai scanné le code QR et voyez-vous ça m'amène sur un site qui a la carte et là vous avez c'est en anglais vous comprenez présentement le jeu est en anglais ça donne une explication de la carte c'est vraiment très bien fait ça vous donne une explication très exhaustive du concept donc du Fossil Fuel Reserve Declosed Trended on dit government can take action by pricing carbon emission on dit qu'est-ce que le gouvernement pourrait essayer de faire c'est vraiment très très cool moi je trouve ça très cool en tant qu'enseignant qui enseigne un chapitre sur l'environnement je peux vous dire que quand ce jeu-là va sortir en français c'est sûr et certain que j'en veux une copie pour pouvoir y jouer dans ma classe écoute ça serait même le style d'essayer d'en avoir plusieurs copies je vois des travaux que je pourrais faire là-dessus avec des recherches ça me semble très intéressant et après ça on a le Gameplay Note et c'est vraiment ici Once active when a player takes a local action that removes any number of dirty they can remove as many as they like après ça on vous donne si vous voulez en savoir plus sur et comment on peut prendre action par rapport à ça c'est vraiment excessivement excessivement bien fait je trouve ça incroyable je dois vous dire le travail qui était fait derrière ce jeu-là j'ai pas évidemment je suis plus basé présentement sur le jeu que de lire et je vais probablement m'y attarder plus lorsqu'il va être en français j'essaie de retrouver mon petit programme voilà pour les caméras alors fait que là on a fait ça j'ai choisi donc mon Global Project et là ensuite de ça bien c'est là que j'arrive maintenant à la phase local qui est la phase qui est ici alors je pige 5 cartes 1, 2, 3, 4 et 5 cartes et là ensuite de ça ces 5 cartes-là même quand on joue en multichoir eux autres ce qu'ils disent c'est de les placer donc c'est de les placer ici bien en fait c'est en dessous du plateau mais là moi j'ai pas de place en dessous du plateau pour vous présenter attendez je vais juste essayer de tasser un petit peu voilà alors même là j'ai de la misère à vous présenter les 5 les 5 cartes alors je vais juste faire quelque chose voilà et là et là c'est là que le fun va commencer c'est là que en passant qu'on joue en multichoir que je joue seul je fais ce que j'ai besoin de faire c'est quoi ma vision chacune des cartes dans le fond ont plusieurs utilisations je peux mettre une carte pour remplacer une autre carte sauf que quand je la remplace bien ce que je fais c'est que je la décale un petit peu comme ça je conserve donc ces tags sur le dessus mais je manquerai d'autres tags mais la seule action qui est maintenant disponible c'est celle qui est visible je pourrais au contraire en mettre en arrière mais je vous rappelle que chacune des piles est indépendante les unes des autres donc il faut que je mette la bonne carte à la bonne place fait que là c'est vraiment là qu'il va falloir que je travaille là dessus ok puis que j'essaie d'optimiser pour ce que j'ai besoin de faire et là ce que je vois ici il faut que je me débarrasse vraiment de beaucoup 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 de ces éléments là ici et ça va être avec des cartes et là je regarde je ne semble pas en avoir il y a aussi le concept de piger des cartes supplémentaires ici vous allez voir c'est vraiment un jeu qui demande beaucoup beaucoup de réflexion qui est un petit peu axé sur la chance pour certains aspects parce que ça dépend toujours des cartes qu'on va avoir et aussi l'autre aspect c'est que parfois si je veux activer cette carte là si je défosse une carte ça me peut donc je peux donner deux boucliers infrastructure par jetons comme ça vous comprenez que si j'ai trois jetons comme ça et que je défosse une carte ça va être six boucliers que je vais me donner pour un joueur donc si je jouais avec d'autres personnes je pourrais le donner à un autre joueur mais pour l'activer je dois avoir dans ma pile trois symboles d'argent comme ça et je peux l'activer une fois par round donc pour pouvoir le faire ça me prend ça il y a vraiment beaucoup de réflexion qui va évidemment se passer en lien avec ces choix-là et là je vais passer tout de suite rapidement donc une fois qu'on a terminé c'est là qu'on va vérifier les émissions donc c'est là que je vais comptabiliser tout ce qui est jetons noirs ici donc ce sont des jetons d'énergie sale que je vais donc additionner et que je vais aller placer dans les recent emissions qui sont là ensuite de ça on va mitiger toutes les émanations récentes de carbone vont être absorbées par les arbres et les éléments d'eau qui sont là ensuite c'est là que je vais rajouter sur la température et qu'on va ajuster le thermomètre une fois que le thermomètre est ajusté c'est là qu'on va faire une phase de crise où on va résoudre on va lancer le dé pour savoir quel est l'élément ici qui va être affecté par notre situation et c'est toujours en lien avec où se situe la plus récente donc tuile de température comme là on voit que si j'en ajoute pas dès la première ronde ce qui me surprendrait beaucoup je lance pas le dé mais là je lancerai le dé une fois et là ça serait voyez-vous ça serait celui-ci que j'avancerai de 1 et à chaque fois qu'on arrive sur une balance on doit faire un effet négatif qui va arriver là-dessus ensuite on vérifie si on va faire les cartes de crise une après l'autre et ensuite on va vérifier pour la victoire on va avancer la marqueur de ronde et je dois augmenter la demande d'énergie et sur chacune des cartes c'est bien fait ça c'est la carte solo alors on voit que j'augmente la demande de 2 quand je joue en solo donc ma demande d'énergie va augmenter de 2 alors voilà c'est pas mal la façon dont se joue Daybreak j'espère que vous êtes prêts à vivre l'expérience avec moi c'est une expérience c'est une expérience qui risque d'être beaucoup dans ma tête je risque de prendre des décisions que vous ne serez pas d'accord c'est le côté négatif de ne pas vous le présenter en live j'aurais pu vous le présenter en live puis on aurait pu discuter ensemble des éléments à prendre mais bon j'ai tellement d'enregistrements à faire cette semaine que je pense que je n'aurai pas tant de temps que ça de faire des lives alors j'y vais moi je m'arrête là j'arrête la vidéo puis je vais la recommencer tout de suite mais vous autres vous allez devoir attendre que l'épisode 1 arrive j'espère que vous allez revenir en grand nombre pour vérifier si on va être capable d'améliorer les choses sur la planète alors merci beaucoup tout le monde abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait allez voir mon facebook ainsi que mon discord allez faire un petit tour chez mon commanditaire boutique de jeux la pioche au www.boutiquelapioche.com au 106 boulevard René-Lévesque-Ouest à Québec allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon si vous voulez me donner un petit coup de pouce dans mon projet de la zone jeux de société et d'ici la prochaine fois bien amusez-vous avec vos jeux de société et nous on va se revoir très bientôt allez bye-bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo